L'école victime de l'annulation de la culture, dans Pont-Sainte-Maxence, l'Oise, l'institution catholique Saint-Joseph-du-Mont-Sel est embarquée dans la controverse après l'annulation d'une semaine, d'égalité, qui devait être organisée du 6 au 10 mars cette école qui reçoit des élèves de la maternelle à l'enseignement supérieur, selon le Parisien, qui a rapporté cet événement. La semaine d'éducation civique comprenait des ateliers sur des thèmes tels que l'équité salariale, la violence domestique, le harcèlement de rue mais aussi sur l'identité de genre et l'orientation sexuelle, LGBTQIA thème. C'est ce dernier qui aurait alerté certains parents d'élèves, dont le Vigilant Parent Network, affilié au groupe de reconquête d'Éric Zemmour, un collectif proche de la fête d'Éric Zemmour sur son dépliant. Le collectif dit qu'il est opposé à des « manuels » inspirés par l'extrême gauche, et « intervention » par les associations pro-immigration et LGBT, le « wokisme », etc. Après, alerté, la gestion de l'établissement à ce sujet et d'avoir mobilisé sur les réseaux sociaux. Le réseau a obtenu l'annulation de l'événement. Le chef de l'établissement, Pascal Leroy, se défend néanmoins de s'être accordé la pression du collectif d'extrême droite et à avoir annulé la semaine. Suscitant plutôt un report, nous travaillons sur ces sujets pour apporter outils en béton d'établissement. Ce sont problèmes lourds avec nous, et avec cette initiative maladroite. L'enseignant n'a probablement pas mesuré tous les problèmes. Nous cherchons toujours à être bienveillants et accueillants et toute question doit être entendue.